Bonjour à tous, bon aujourd'hui dernière session pour terminer mon bras, ils annoncent 39 degrés, j'ai pas de clim dans la voiture donc ça promet d'être chaud. J'espère que ça se passera bien, en tout cas je vous emmène avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rebonjour, on se retrouve un mois plus tard une fois que le tatouage est cicatrisé pour répondre à toutes vos questions puisque vous avez été nombreux à me demander en commentaire et sur Instagram à faire une FAQ pour tout simplement répondre à toutes les questions sur mon tatouage concernant le prix, la douleur. Alors, voilà, j'ai un peu résumé tout ça sur papier et je vais vous répondre tout de suite. Alors, combien a coûté ton tatouage sur le bras ? Ça, ça, ça doit être la question qui est sans doute le plus revenu. Je vais pas t'avouer avec ça donc je vais vous répondre. Mon tatouage sur le bras donc avec Joe m'a coûté au total 2150 euros et celui-ci tout seul m'a coûté 1000 euros. Donc, du coup, j'en suis à 3150 euros de tatouage pour un bras complet. Voilà. Est-ce que tu payes par séance ou tout d'un coup ? Avec Joe, on règle par séance tout simplement parce qu'il ne fait pas de devis avant de commencer le tatouage. C'est-à-dire qu'il donne approximativement le temps qu'il devrait mettre pour terminer le tatouage mais au final, il n'y a rien de sûr. Donc, là, on avait prévu entre 3 et 4 séances si jamais ça prenait pas très bien, ce qui est arrivé pour certaines couleurs. Et résultat, comme ça, j'ai payé, je crois, mes 3 premières séances à 600 et la dernière à 350 qui a duré un petit peu moins longtemps vu qu'il restait uniquement un petit peu du fond gris que je ne peux pas trop vous montrer vu qu'il est de ce côté-là. Et un tout petit bout de ma fleur ici, ce qui fait que la séance a duré bien moins longtemps. Combien de temps aura mis le tatouage du bras complet au final ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je n'ai pas réellement fait attention aux heures vraiment de piquage. En moyenne, je dirais que sans compter les pauses et les temps de discussion pour s'installer, etc., il y a dû y avoir à peu près 24 heures de piquage. Comment as-tu décidé des couleurs que tu voulais ? Est-ce que ça s'est fait en parlant avec ton tatoueur ou est-ce que tu avais déjà ta propre idée dès le départ ? Alors, j'avais confié le projet à Joe de cette manière. Je lui ai dit, voilà, je veux un masque Kitsune, mes versions chat pour mon chat d'Anao. Je voulais un Omamori qui est juste ici avec quelque chose qui me représente. Donc, je lui ai dit soit le poisson, soit le rat qui est mon signe chinois. Je lui avais donné quelques indices et il avait carte blanche pour choisir. Et je lui ai dit, voilà, je veux des insectes et papillons parce que c'est l'une de mes passions. Il pouvait y agencer comme il voulait, en faire un ou en faire plusieurs. Et la chrysanthème, la chrysanthème, oui c'est bon, pardon, c'est parce que j'ai des pivoines de l'autre côté, ça me perturbe. Et ma chrysanthème était également imposée. Mais après, c'était vraiment à lui de gérer de la façon qu'il le souhaitait. Pour les couleurs, je savais que je voulais retrouver les couleurs que j'avais sur mon tatouage déjà ici. Et que je ne voulais absolument pas de bleu. Ça c'est un truc, je lui ai dit, enfin pas de bleu, par petites touches, on en a mis un petit peu. Mais que vraiment, une pièce complète de couleur bleue, je trouve ça joli. Mais pas sur moi. Enfin, pas en tatouage en tout cas. Donc, c'était vraiment au final, nous deux qui avons choisi le résultat final. Il tient vraiment compte de nos avis. Et après, je vais vraiment laisser quand même une bonne partie de carte blanche. Combien de temps y a-t-il eu entre les différentes sessions ? Est-ce que ça ne crée pas des problèmes de repasser dessus si ce n'est pas totalement cicatrisé ? C'est une très bonne question. On a espacé toutes les séances de trois semaines. Et pour moi, c'était suffisant. J'ai une cicatrisation qui est assez rapide, bien que compliquée, parce que j'ai des crevasses qui se créent. Mais, par contre, ça ne me crée pas plus de douleur de faire le tatouage à trois semaines qu'à cinq semaines. Enfin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous concernant, si jamais vous avez une cicatrisation qui est un peu longue ou que vous avez un quelconque problème de peau, je vous conseille d'attendre minimum quatre à cinq semaines. Mais si vous voyez que votre peau, vous pouvez la frotter comme ça, qu'il n'y a pas d'irrégularité et que ça ne vous fait plus mal, il n'y a aucun souci pour continuer le tatouage et repasser dessus. Je vais quand même répondre à la suite de la question, est-ce que ça ne crée pas des problèmes si ce n'est pas totalement cicatrisé ? Si jamais vous repassez un tatouage qui est encore trop frais, déjà la douleur va être plus importante parce que forcément, votre peau, ce sera une plaie qui ne sera pas encore totalement refermée. Après, est-ce que c'est risqué pour le tatouage ? Oui, aussi, si jamais vous repassez trop tôt sur un tatouage frais, en fait vous allez faire des accumulations d'encre, comment vous expliquez, des accumulations de couches de peau qui cicatrisent et vous risquez de faire des cicatrices qu'on appelle kéloïdes ou que l'encre simplement fuse dans la peau. Quelle est la zone qui t'a fait le plus mal et sois honnête, vraiment, est-ce que tu n'as vraiment pas eu mal ? C'est assez contradictoire comme question, mais... Alors, pour commencer, la zone où j'ai eu le plus mal sur tout le bras, c'est clairement le pli du coude, l'intérieur. L'intérieur, pour moi, c'est vraiment une zone qui me fait super mal. Disons que sur l'ensemble du bras, je suis entre 1 et 2 sur 10 de douleur, j'ai eu vraiment pas très mal du tout. Mais par contre, dès qu'on passe sur le pli de l'intérieur du coude, là, je suis bien à 8 d'un seul coup, vraiment, ça me fait super mal. Généralement, la plupart des gens ont bien plus mal au coude. Moi, franchement, c'était limite un douleur, c'était vraiment pas une zone qui me faisait souffrir du tout. Et j'ai un petit peu plus souffert aussi sur l'intérieur, je crois que c'était le cœur qui l'a fait ici, je sais plus, c'était une zone qu'il a dû repasser plusieurs fois. Mais sinon, vous me voyez sur la dernière vidéo, sur celle-ci, je suis tranquille, je suis en train de me faire tatouer et je ne grince pas des temps, je ne me plains pas. Enfin, non, réellement, je ne vous mentirai pas. Quand j'ai mal, j'ai mal, ça se voit dans les vidéos, on voit les moments où j'ai mal ou pas. Mais quand j'ai pas mal, je ne fais pas semblant, je ne me force pas, en fait, à ne pas montrer mes émotions, c'est juste que vraiment, je n'ai pas mal. Est-ce que tu es contente du résultat ? Oui, je suis très contente du résultat final. Je ne m'attendais pas forcément à ça précisément, mais justement, c'est pour ça que j'avais laissé Liberté à Jordan. Et éventuellement, pour être totalement franche avec vous, il y a juste un truc. À la toute fin, quand on a fait la séance que je vous ai filmée, là, je n'ai pas filmé, je ne filme pas des heures et des heures, si on en a pour 5 heures de séance. Généralement, je filme maximum 2 heures pour pouvoir sélectionner, piocher des belles images autant que je peux. Mais je n'ai pas assez de mémoire, etc., pour filmer toute la séance et je n'ai personne pour me filmer et pouvoir faire des coupures et tout et me reprendre. Enfin voilà, du coup, je n'ai pas filmé le moment où il me montre le fond en dessin qu'il va faire, donc le fond, ce qui est derrière, les papillons, le masque, etc. Et je lui ai dit, Joe, je n'aime pas du tout. Et il a réagi en me disant, ah merde, ah merde, je voulais trop que ça te plaise et tout. Et résultat, on a beaucoup discuté, il a fait des croquis sur mon bras pour voir un petit peu ce que ça rendait. Il m'a certifié que ça allait s'éclaircir et je le sais, je suis tatoue, je sais qu'il ne montait absolument pas. Mais j'ai quand même insisté en disant que je n'aimais pas. Et j'ai fini par céder quand même parce qu'il avait l'air d'y tenir et je lui fais 100% confiance. Vraiment, je vois tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fait me plaît. Donc il n'y avait aucune raison que ça me déplaise, justement. Et aujourd'hui, c'est cicatrisé, ça a bien plus s'éclairci, j'ai bien fait de lui faire confiance. Mais je pense que j'aurais quand même dû m'écouter et ne pas le faire. Ce n'est pas que je n'aime pas, je pense simplement que j'aurais préféré quand même que le résultat soit sans ce fond. Tout simplement parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y avait le plus à mon goût, sans dire que je n'aime pas. Mais j'en suis quand même très très satisfaite. Je ne vais pas... Voilà, ce serait vraiment si je devais chipoter là-dessus, ce serait sur ce fameux fond. Mais ça c'est moi parce que je n'ai pas... Je sais dire non, mais là en fait il est tellement gentil et j'ai tellement confiance en lui que j'ai voulu quand même lui laisser la possibilité d'exprimer son art et de montrer le résultat que ça pourrait rendre. Et voilà, c'est tout. Surtout ne pensez pas que du coup le tâteau ne me plaît pas. Je vous dis, je l'aime vraiment beaucoup. Juste je pense que j'aurais dû m'écouter et écouter le premier avis que je lui ai dit quand j'ai vu ce fond et m'arrêter à cet avis. Et d'ailleurs généralement le premier avis qu'on se fait est le bon. J'aurais dû. Voilà. C'est uniquement ma faute. J'aurais dû lui dire, écoute, non ce fond je ne le veux vraiment pas. Oublie-le, on ne fait rien et puis c'est tout. Et bien voilà, j'ai répondu à toutes vos questions et je vais en profiter pour faire une annonce qui me fait trop trop plaisir. Actuellement je suis en salon privé parce que je n'ai absolument pas d'autre choix puisque je suis en location dans la maison du père de mon chéri et j'ai une toute petite pièce honnêtement pour tatouer. Je l'ai faite jolie, je l'ai faite à mon goût et tout et elle est aux normes d'hygiène etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que je ne peux pas inviter un autre tatoueur à tatouer avec moi, je ne peux pas laisser plusieurs personnes dans le salon, je ne peux pas autoriser les accompagnants etc. Donc je vais acheter une nouvelle maison, une grande maison et tout le sous-sol, enfin presque. J'aurai un grand espace dédié au tatouage où je pourrai vous accueillir, je vais faire un grand espace de vente. Je ne vous dis pas ce que je vais faire exactement mais sachez simplement que du coup je vais pouvoir développer mon activité et vous accueillir encore mieux dans de meilleures conditions et j'espère que ça vous plaira. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour plus d'informations et plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501